alors bonjour à tous un petit tuto pour vous montrer comment je fais un jumelage sur une voiture assez beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'avais procédé donc c'est tout simple moi je travaille avec la tige filetée de 3 mm vous trouvez ça moi encore moi ça coûte 98 centimes d'euros donc ensuite ce que je fais sur des jantes bitlock comme ça j'enlève les petites vis donc vous pouvez deux quatre enfin six ça va passer chacun fait comme mieux et donc de la tige filetée 3 mm parce que l'écrou vous allez voir il correspond au prisonnier de la jante et ça lui permet de rester à ce niveau là de ne pas dépasser après sur le moyeu de de la voiture donc une fois que les tiges filetées sont coupées à bonne dimension je les glisse dans la jante donc on peut voir que l'écrou est bien prisonnier ici ça dépasse pas du moyeu ensuite je mets un deuxième contre écrou on bloque un petit coup voilà qui suit est bien et ça c'est la première roue ça c'est la roue qui va sur le moyeu après donc une fois que vous avez mis toutes les tiges filetées correspondantes vous en mettez autant que vous voulez autant que c'est possible en tout cas vous pouvez remonter cette première roue sur le moyeu simplement après vous avez le choix dès que vos tiges filetées sont tous tous mises en place vous avez la possibilité de mettre des petites entretoises petites entretoises comme ça ce qui va vous permettre d'avoir un écartement de roues plus important pour si vous n'avez pas envie de tout simplement de faire toucher les roues en réalité c'est pas comme ça il y a toujours un espace entre les roues je pouvais faire aussi c'est prendre des petits tubes comme ça du tube carré on prend les deux extrémités on leur met un petit coup de pince on les affaiblit légèrement et après ils viennent se coincer directement dans la jante ici et c'est vraiment ça permet d'entraîner la jante et une fois que vous avez mis toutes vos tiges filetées comme ça vous avez mis tous vos contre écrous de partout vous remontez la roue on fait pareil ici on enlève les jantes d'origine sur la jambe bitlock sur la cale correspond à peu près en gros à 3 mm 3 mm d'écart pour éviter que les pneus se touchent bon on sait bien que quand ça va s'écraser de toute façon ça va se toucher et une fois que toutes vos tiges filetées sont passées comme ça et ben vous remettez vos écrous ici tout simplement vous bloquez on bloque de partout et le jumelage est fait tout simplement et ça entraîne la tige filetée de 3 mm c'est quand même assez fiable moi j'en utilise que deux deux par roue parce que moi j'ai pas l'intention de le faire forcer non plus mais si vous en mettez six ça va être vraiment vraiment fiable donc de la tige filetée 3 mm avec les écrous qui vont bien dans les prisonniers on s'arrange pour que les écrous ne dépassent pas le moyeu un contre-écrou derrière pour que la tige filetée reste bien en place une petite rente trottoise ou pas après vous avez le choix aussi d'en mettre là vous en mettez comme vous voulez on enquille la jante on met les écrous et terminé le jumelage est fait voilà à toutes les personnes qui m'ont demandé comment je fabriquer un jumelage et ben c'est tout simple c'est rapide et ça coûte pas cher voilà j'espère que ça va vous aider